Gros à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Planète Alpha qui est un jeu d'aventure horizontale qui peut faire penser un petit peu à quelque chose comme un Limbo ou un Inside par exemple. C'est à dire d'un jeu d'aventure dans lequel on va contrôler un personnage qui a un nombre d'actions relativement limité. On peut sauter puis éventuellement on peut attraper des éléments et les tirer, soit pour les jeter par-dessus une corniche, soit pour grimper dessus et se faire une petite plateforme ou quelque chose comme ça. On ne sait pas trop ce qu'on fait ici, on sait juste que visiblement on est sur une planète étrange. Est-ce qu'on en est originaire ? On ne le sait pas trop. On va avancer et on va parcourir cet univers qui est très particulier. Une des raisons pour lesquelles ici on est en train de faire le tout début du jeu, c'est que la découverte est quelque chose de central parce qu'évidemment c'est une planète extraterrestre dont il est question et cette planète elle est juste magnifique. Voilà c'est ce genre de plan vraiment qui fait que c'est un jeu qu'il faut découvrir si vous aimez les folies choses comme ça. Avec sa faune et sa flore extraterrestre qui pour le moment est plutôt accueillante mais comme on peut s'en douter ça ne sera pas toujours le cas. Donc là on a une sorte de diplodocus qui mange en l'air. Du coup il va falloir simplement aller grosso modo vers la droite donc on ne se perdra jamais et puis de temps en temps on va avoir un petit aspect puzzle, on va avoir des objectifs à remplir pour pouvoir traverser, des éléments à déplacer, des promontoires à trouver, des adversaires à esquiver puisque rapidement on va en avoir. Donc il y aura des petites phases d'infiltration. Il faudra soit réussir à passer sans que les adversaires nous voient, soit trouver un moyen de se débarrasser de ces fameux adversaires au fur et à mesure pour pouvoir continuer. On va être à l'extérieur, à l'intérieur, qu'on parle de grottes ou de monuments extraterrestres ou des monuments à nous. Ce n'est pas trop exactement d'où ils viennent. Et puis à mesure qu'on avance, la journée défile. Et ça va être un aspect important du jeu, c'est qu'il y a des cycles de jour et de nuit qui pour le moment passent tout seul mais ponctuellement, à certains instants, eh bien on va avoir des énigmes basées sur ces aspects jour et nuit puisque notre personnage, en se plaçant sur un hôtel particulier qui va rapidement arriver dans l'histoire, on va être capable de faire avancer le temps ou reculer, en tout cas de faire défiler le système avec le soleil pour que ce soit le jour ou la nuit qui s'installe sur la planète. Du coup, ça va évidemment modifier un petit peu l'environnement. Certaines plantes qui sont fermées la nuit vont nous permettre de nous cacher derrière elles pour éviter des adversaires. là où de jour, elles sont ouvertes et nous laisseraient totalement être visibles à des ennemis qu'on aimerait esquiver. On va avoir des petites phases de réflexes comme ici, où il va falloir faire très attention. Le personnage se contrôle vraiment très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis, des fois on va mourir, on va tomber dans des trous, on va se faire éliminer par un adversaire. Et ce n'est pas grave parce que le jeu est extrêmement généreux en termes de checkpoint. On va souvent avoir un petit quelque chose juste avant la zone où on est mort pour revenir et pouvoir réessayer autrement de faire un petit peu mieux. On découvre encore des environnements qui sont exceptionnels. Donc le jeu dure environ 4 heures. Donc ce n'est pas énorme énorme, mais pour ce genre de jeu, c'est à peu près dans la norme, on va dire. Et puis surtout, on va visiter tellement de secteurs qui sont différents avec des objectifs qui vont un petit peu évoluer que forcément ça va casser un petit peu la monotonie. Et donc là, ça y est, on arrive au premier élément où on va donc pouvoir avancer ou reculer le temps. Et donc là, en faisant arriver la journée, comme on peut le voir, voilà, hop là, vous voyez, c'est moi qui décide. Et bien ça fait baisser en face ces pylônes qui vont pouvoir me laisser passer dans ce secteur et continuer mon aventure. L'aventure, elle est relativement linéaire, mais il y a quelques petits embranchements dans certains endroits qui vont permettre de temps en temps de trouver des petits détails sur le lore, le background du jeu, l'environnement, les histoires, pour essayer de comprendre un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Alors ça va jamais être dit de façon extrêmement claire, il faudra toujours chercher, toujours essayer de comprendre. Mais bon, on aura toujours quelques traces en plus pour essayer de saisir le contexte et essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui ne sont pas gentils, des machines qui veulent nous tuer. Donc là, on peut voir des statues d'une civilisation. Alors est-ce que c'est la même civilisation que nous, peut-être, vu qu'on a un crâne chauve ? Ça ressemblerait, ce ne serait pas impossible. Et puis on va avoir des phases de plateformes pures et dures, un petit peu comme ici, mais des fois qui sont un petit peu plus énervées, qui vont être un petit peu plus pressantes. Le jeu n'est pas calme de bout en bout, même s'il y a des passages qui sont extrêmement contemplatifs, comme on a pu en avoir jusqu'ici. Avec de jolies créatures. Donc de temps en temps, il faudra avoir des réflexes. Il faudra même parfois avoir un petit peu de rythme pour passer certains secteurs. Hop, en dessous. Voilà. Et donc, c'est vraiment un jeu qui se savoure. Du coup, je ne vais pas faire une vidéo qui est très longue parce que, honnêtement, niveau gameplay, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire. Et comme il ne dure que quatre heures, ce serait dommage de spoiler beaucoup les catégories de scènes qu'on peut trouver au fil de l'aventure. Est-ce que je peux le grimper, ça ? Oui. Mais déjà, voilà, on voit ce type d'environnement. Et sans surprise, on va en avoir encore beaucoup de traits variés qui vont être potentiellement assez intriguants. Alors, est-ce que c'est bien que j'ai fait un trou ici ? Non, il ne fallait pas tomber. Donc là, je reviens. Hop. Alors, je vais laisser le cube ici. On va voir ce que ça fait. Ah, j'en ai besoin pour casser à gauche parce que là, si je veux pousser, ça bloque. D'accord. Donc oui, faire le trou, c'était bien. Tomber avec le bloc, c'était moins bien. Hop. Donc voilà, ce ne sont jamais des énigmes qui seront très compliqués si on n'arrive pas à passer à un endroit, c'est qu'on a raté quelque chose. Un truc qu'on peut tirer, qu'on n'avait pas vu. Ou un petit secteur qui est juste au-dessus de la zone où on veut passer, qui nous permet de débloquer quelque chose. Bref, il y a toujours un petit quelque chose à trouver et à faire. Donc ça, on peut le jeter. Et ça, on va pouvoir le mettre normalement. Alors, est-ce que ça va me suffire ? Oui. Le personnage s'accroche très bien à tous les environnements. Au niveau des contrôles, c'est vraiment très très agréable. Bon voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Comme je l'ai dit, je tiens à faire une vidéo plutôt courte sur ce jeu. Hop ! Et je suis mort. Du coup, ce Planet Alpha est disponible sur Windows, sur PS4, sur Switch et sur Xbox One. Ouf ! Attention, ça tombe, ça tombe. Et on est sauvé. Pour un prix qui est de 20€. 19,99€. Bref. Et donc, c'est un jeu que je vous conseille énormément si vous aimez un petit peu les découvertes. Avec un petit peu de puzzles. De temps en temps, les puzzles sont des excuses pour nous montrer des univers. Et de temps en temps, ça reste l'élément central avec un petit peu de plateforme et d'infiltration. Si il y a un petit reproche que je peux faire au jeu, c'est que les phases d'infiltration ne sont pas toujours très intéressantes. Parce que des fois, ça prend en compte que même si nous, on joue sur un plan 2D, les adversaires vont d'avant en arrière par rapport au plan qu'on traverse. Et en diagonale, des fois, du coup, on ne sait pas tout à fait s'ils sont passés devant nous ou si on peut leur passer dans le dos. Ou s'ils sont encore en train de... Ils sont avant la zone. Ils sont plus proches de l'écran que de notre personnage. Et du coup, si on passe... On croyait derrière eux, en fait, on passe devant eux. On se fait avoir. Ce qui est un petit peu dommage. Du coup, voilà. Donc Planète Alpha, 4 heures de jeu environ. Et puis, on a une sélection par chapitre, ce qui est très très cool. J'en ai fait environ la moitié pour le moment. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501